Musique Si j'avais su qu'un jour, grâce à mes recherches sur internet, un arbre serait planté à l'autre bout de la planète, là, normalement, vous êtes ébahis et vous vous dites « Mais comment est-ce possible ? » Regardez, je vais vous montrer. Il vous suffit d'ajouter l'extension Ecosia à votre moteur de recherche, hop, et le tour est joué ! Alors, bien que l'on puisse penser qu'internet relève parfois de la magie, là, en l'occurrence, ce n'est pas une petite formule et deux coups de baguette qui sont à l'origine de ça. Si cette action est possible, c'est grâce à l'investissement d'un groupe de personnes ultra motivées qui ont choisi de contribuer au reboisement de notre planète. Vous le savez sans doute, certaines zones du monde sont déforestées suite à une production intensive, comme au Pérou avec la production de coca, l'Indonésie avec la production d'huile de palme, la forêt amazonienne et j'en passe. Cette déforestation massive perturbe énormément les écosystèmes et met en péril de nombreuses espèces ainsi que la population locale. C'est en observant cette triste réalité que Christian Kroll a décidé de fonder Ecosia. Alors, qu'est-ce que c'est Ecosia ? Ecosia, c'est une entreprise à vocation sociale qui a pour but de redonner vie à des petits bouts de notre planète par des projets de reboisement. Tous les projets sont financés par la pub car celles-ci génèrent des revenus dont Ecosia se sert pour planter les arbres. Enfin, depuis 2009, 10 millions d'arbres ont été plantés. J'espère avoir attisé votre curiosité et si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse regarder leur site internet où vous trouverez un descriptif plus exhaustif de leur entreprise et de tous leurs projets. Sous-titrage Société Radio-Canada